Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, vos énergies. Heuroscope de janvier 2023, les Verseaux ont fini par vous. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies, pour voir ce qui se passe en ce début d'année. J'espère que vous allez bien sur ce mois de décembre, si vous les regardez, donc au mois de décembre actuellement, et que vous allez passer de très bonnes fêtes, sinon au mois de janvier. J'espère que vous allez très bien et je vous souhaite une bonne année. Alors on est sur une guidance générale, on n'oublie pas, on prend ce qui résonne, on laisse de côté ce qui ne résonne pas, on a son libre arbitre, ne remettez pas tout en question. Donc on est sur les Verseaux, ascendant Verseaux, s'agit-il lune et solaire en Verseaux. Et n'oubliez pas les Verseaux d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire aussi, pour avoir un complément d'information, vous aurez la totalité comme ça. Allez, on va partir avec l'oracle, le Teen Angel, et on va aller voir quel message, quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de janvier, le pardon. C'est un très très beau message, je vais vous lire le message du pardon. Ici on vous appelle vraiment à pardonner dans les deux sens. S'accrocher à la colère et au ressentiment n'est pas sain, ni pour toi, ni pour ton corps. La colère est censée être une émotion temporaire qui nous pousse à agir ou à oser faire face à ce qui se passe. Lorsque nous demeurons dans un état de colère, de frustration ou de ressentiment envers quelqu'un, nous nous faisons véritablement du mal. Cette carte attire ton attention sur les avantages du pardon, qu'il s'agisse de pardonner une personne ou une situation. En pardonnant, tu te libères des chaînes de la colère, du ressentiment, de la tristesse et t'ouvres à la compassion. La compréhension et le contentement. Le pardon peut être difficile, mais il est incroyablement gratifiant. Tu n'as pas besoin ni de grands mots, ni de grands actes. Tu peux tout aussi bien pardonner en secret, dans le confort de ton cœur, en ayant pour intention de passer de la douleur à la colère, à la guérison et à la croissance. Cette carte t'invite également à te pardonner toi-même si tu te sens honteux, embarrassé ou déçu de quelque chose que tu n'as pu faire ou n'as pas osé faire. Il est temps de lâcher prise. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons en tirer des leçons et prévoir d'agir différemment à l'avenir. Rappelle-toi que tout le monde apprend et que nous faisons tous des erreurs. Alors pardonne-toi pour avancer avec sagesse et confiance. C'est un très beau message là. J'espère que ça résonne avec vous. Je pense que d'ordre général, oui, puisqu'on a tous quelque chose à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Donc là, c'est l'énergie pour le début de l'année, pour se mettre dans cette douce énergie de pardon qui vous permettra de libérer, de vous sentir beaucoup plus léger, légère. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, quelles sont vos énergies, les domaines dont vous avez des messages à recevoir pour ce début d'année. Alors ici, on parle de voir différemment une relation avec un homme, de voir les choses différemment, d'apporter un œil nouveau sur une relation avec cet homme. Ça peut aussi vous parler d'un homme qui prend les devants, si c'est vous par exemple, ou une femme avec une énergie assez masculine, qui prend les devants, qui a envie de se battre, qui se bat pour son travail, qui se bat pour sa passion, pour lequel vous avez un petit peu du mal. Vous êtes peut-être en couple et vous avez du mal avec votre partenaire qui se bat pour quelque chose, qui avance pour quelque chose pour lequel vous ne comprenez pas forcément pourquoi, parce que vous, ça ne vous parle pas, ça ne vous fait pas vibrer. Et donc du coup, vous êtes un petit peu perdus. Allez. Allez. Il y a des ouvertures, il y a des ouvertures qui arrivent, des ouvertures, un retour, un retour, un retour qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de souffler. Ça peut être une personne qui est à l'étranger, d'une personne que vous attendez, qui est à l'étranger actuellement, qui n'est pas proche de vous, ou un retour qui va vous faire peut-être aller vers l'étranger. Alors ici, il y a un blocage. Là, il y a un blocage au niveau justice, administratif, il y a un blocage. Ça n'avance pas, ça commence à vraiment vous prendre la tête. Pour certaines personnes, ça peut être une affaire par rapport à une garde d'enfants, parce qu'ici, on parle de famille, on parle de verdict, on parle encore de jugement. Donc ici, il y a peut-être des personnes pour qui vous êtes dans l'attente, soit de la date d'un jugement, soit en cours, ou par rapport à un divorce. Vous êtes beaucoup en train de culpabiliser, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça. Mais c'est quand même beau, parce que là derrière, on vous parle justement d'ouvertures qui vont se créer, vous allez vous recharger les batteries, vous allez bouger, vous allez aller de l'avant, aller de l'avant, vous allez prendre le temps, soit de rejoindre quelqu'un à l'étranger, soit quelqu'un de l'étranger qui revient, vous allez retrouver une stabilité, ça va vous faire énormément de bien. Alors ici, on revient avec l'homme, là où on parlait justement tout à l'heure, là on a la femme, donc on a l'homme et la femme qui se regardent ici, donc il y a peut-être un retour ici, un retour, vous suivez votre intuition, ce que vous ressentez, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien, ça va vous rééquilibrer de vous retrouver. Alors il peut y avoir pour certaines personnes, s'il y a un divorce, et que vous avez refait votre vie depuis, parce que ça fait un moment que vous attendiez le retour du divorce, donc là il va y avoir un retour, un équilibre qui va se faire. Vous lâchez la jalousie, ou une personne lâche la jalousie, ici on le voit, il y a vraiment un équilibre qui revient, un soulagement, un apaisement qui revient, les choses se tranquillisent, et vous avez même la chance qui vous accompagne, qui est là avec vous, qui est sur votre chemin, qui va vous permettre de clarifier cette situation, et de pouvoir souffler une bonne fois pour toutes. Donc là on le voit, les accusations sont derrière, cette situation complètement bloquée est derrière, et là vous allez y voir beaucoup plus clair, là il y a du renouveau, pour des personnes qui sont dans l'attente, il y a un renouveau qui se crée, pour des personnes qui sont aussi dans une situation bloquée, niveau administratif, niveau travail, il y a du nouveau, il y a du renouveau qui se met en place. Il y a des signatures, signatures pour des maisons ici, il y a peut-être des amis qui vous ont trouvé un nouveau logement, vous étiez peut-être dans l'attente d'une maison, d'un appartement, et là il y a des amis qui vous ont aidé, il y a un contrat là qui se signe, grâce à des amis, à une connaissance, à quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Bon alors, on parle de victoire en fait, de victoire sur ce que vous rêviez, vous rêviez de quelque chose, il y a un projet qui vous tient à cœur, une situation qui vous tient à cœur, et ici il y a une victoire qui arrive. Une victoire un peu, je veux dire un peu camouflée, ça n'a pas victoire totale, parce qu'avec cette instabilité, on sent que ce n'est pas clairement ce que vous rêviez. Une partie oui, une partie non, il y a quand même des blocages qui restent présents. Alors là, il y a des accords qui vont être trouvés, il y a des accords qui vont être trouvés, pour lequel, pour lequel vous aviez pris de la distance depuis un moment. Alors ça peut être par rapport à cette affaire, mais ça peut être par rapport à toute autre chose. Des accords qui vont être trouvés, qui vont vous permettre de retrouver une certaine confiance, une certaine stabilité, où vous allez ne plus être dans le reproche, ne plus être comme bloqué. Là, il y a quelque chose en fait, où vous étiez clairement bloqué. En fait, vous n'y voyez plus forcément clair, vous étiez un peu au fond du tunnel, à beaucoup ruminé depuis un moment. Et là, il y a un déblocage qui se fait grâce à cette discussion. Alors, là, on parle de retour, on parle de retour qui pourrait réellement vous apporter quelque chose, un vent frais, un renouveau. Alors, ça peut être pour certaines personnes un bébé. Pour d'autres, il y a un choix par rapport à un retour sentimental ici. Ça peut effectivement être un cadeau au premier abord. Après, c'est à vous de voir. Parce qu'il y a le retour, le renouveau, le printemps qui s'installe, la construction, les bases ici. Là, il y a un choix à faire. C'est soit vous restez dans votre zone de confort, soit vous partez vers du renouveau, soit vous... Il y a un choix à faire. Je ne dirais pas que c'est le meilleur choix au monde à effectuer. Ce n'est pas ce qui en ressort ici. De toute manière, il n'y a que vous qui pouvez le savoir dans votre situation. Alors, le changement, le changement est bien, bien présent ici. Il est bien présent. Ça fait un moment que vous l'attendiez. Alors, bon. J'ai un petit doute quand même. Parce que là, on a le changement. Ok. Là, on a l'enfermement. Ici, on a le retard. Est-ce que vous avez réellement envie que les choses bougent ? Est-ce que vous avez envie que votre situation, elle évolue ? Parce que là, on voit qu'il y a des blocages des deux côtés. Le changement, il est là, il est présent, il est au milieu. Mais il est entouré un peu de négativité. Donc, est-ce que vous faites les choses pour que ça bouge ? Est-ce que vous mettez l'intention sur le changement ? Parce que des fois, on a envie, mais on a peur. Donc, on se dit, oh là là, si ça change, si ça évolue, si demain, je dois changer de travail, si je dois stopper ma relation parce que je ne suis plus bien dedans, si je dois demander la garde des enfants. Il y a quelque chose qui est négatif et vous barrez l'arrivée du changement. D'où cette instabilité tout à l'heure que vous rêvez de certaines choses, mais c'est instable. Ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez. Donc, oui, vous le désirez, mais sur le désir, il y a l'échec, vous voyez. Donc là, vous allez avoir des retours, vous allez avoir des échanges qui vont arriver. Mais il y a l'échec qui est aussi présent. On sent qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à débloquer. Là, on parle d'une séparation. On parle d'une séparation qui, comme si vous l'aviez déjà vécue. Vous la souhaitez, mais c'est comme si vous l'aviez déjà vécue. Il y a quelque chose, en fait, vous bloquez une arrivée. Vous bloquez. Alors là, on parlait de cette énergie du pardon. Il y a certainement des choses à vous pardonner, déjà à vous-même. À pardonner aussi, peut-être, certaines personnes qui vous ont fait souffrir. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout pardonner à tout le monde, mais pour vous permettre d'évoluer. Parce que là, on parle de trahison, quelque chose, en fait, qui a été fort. Et on parle d'amour. Trahison, amour, il y a quelque chose, là. Au niveau du travail, c'est quand même positif. Là, on est quand même sur un mouvement. On est sur un retour financier. On est sur une célébration, sur un retour de travail, sur un équilibre. C'est la fête. C'est plutôt bien. On parle d'évolution. On parle de contrat. On parle de projet qui aboutit. Projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Vous allez faire des compromis. Ça fait un petit bout, quand même, que vous aviez envie. Un projet qui vous tient à cœur. Vous sortez de votre carapace. Et vous allez évoluer. Vous allez vraiment réussir et vous éclater. Par contre, niveau sentimental, là, il y a quelque chose à faire parce que il me semblerait que vous n'êtes pas forcément bien, pour certaines personnes, bien entendu, parce qu'on est sur du général, mais que vous ne mettez pas les choses en place pour, en fait, pour que ça évolue, pour que ça change, pour que vous débloquiez cette situation. Il y a quelque chose à faire, là, quand même, les versos. Vous bloquez l'arrivée, vous bloquez l'entrée de ce qui pourrait être beaucoup plus stable, qui pourrait être plus stable, qui pourrait être bon pour vous. Allez, on va aller voir ici avec l'améthyste lobe. On va prendre justement un message pour les célibataires et un message pour les personnes en couple. Alors, pour les versos, janvier 2023, pour les versos, un message pour les célibataires. Verso, janvier 2023, un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Non, un message. Bon, je l'ai vu, je l'ai vu, donc maintenant, je ne peux plus faire genre, je ne l'ai pas vu. Pour les célibataires, on vous dit qu'il faut être encore patient, vous avez des blessures encore à penser. Vous n'êtes pas totalement remis, en fait, il y a encore des chagrins, il y a encore des blessures qui sont présentes. On vous dit de laisser encore un petit peu de temps, de ne pas vous affoler, de ne pas vous jeter dans des relations qui vous remettraient dans certaines dépendances, dans certaines blessures. Voilà, maintenant, on va voir pour les versos en couple. Les versos en couple. J'ai l'impression que plusieurs cartes se sont retournées. Non, j'ai rêvé. Alors ici, on me dit que pour les persos en couple, les versos, les berceaux, les versos en couple, c'est magnifique ça. Les versos en couple, ici, on me dit que vous connaissez déjà votre âme, que vous connaissez la personne qui est importante pour vous, la personne qui vous faut. Parce qu'ici, on parle de relations assez fortes, que vous êtes au courant. Ça, c'est vous qui savez. Voilà pour vos énergies du mois de janvier 2023. J'espère qu'elles vous auront parlé, que vous les ressentez, toutes ces énergies. N'hésitez pas à liker, c'est super important, la guidance, si vous l'avez vue, si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait, vous partagez, vous partagez, vous n'hésitez pas. A me faire votre retour sur ce que vous en pensez, là où vous en êtes par rapport à tout ça. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.